Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle websérie dédiée aux caméras RAID. Je suis Faurès Thumbo et je serai votre hôte tout au long de cette série. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de CRLB Studio qui nous a mis à disposition sa salle d'étalonnage afin qu'on puisse parler de workflow post-production IPP2, workflow de RAID. Ceci afin de savoir quelles sont les meilleures pratiques, comment en tirer le meilleur à la fois en qualité mais aussi en simplicité. Sans plus attendre, on va se jeter dedans puis regarder à quoi ressemble un rush RAID quand il arrive en post-production. Qu'est ce que c'est un rush R3D ? Un rush R3D c'est un rush RAW tourné avec les caméras RAID. Il y a toutes les données qui sont sorties du capteur, qui ont été hanchées dans ce rush et tout un jeu de métadonnées. Ces métadonnées on peut les retrouver en post-production et c'est tout l'intérêt justement d'y avoir accès. Si on regarde dans Resolve, on voit un rush tel qu'il arrive, on va voir en dessous l'ensemble de métadonnées qui ont été capturées au moment de la prise de vue. Ces métadonnées, c'est une sorte de jeu d'instruction qui explique au logiciel qui s'occupe de le développer quels paramètres il doit appliquer pour que cette image devienne une image. En effet, les données RAW ne sont pas encore une image. On dit que ce sont des datas. C'est grâce à cet ensemble de métadonnées et un logiciel qu'on appelle le SDK qui vont servir justement à développer ces images et produire ici ce qu'on peut voir. Une image complète à l'ensemble d'images évidemment parce que c'est une vidéo. Le workflow legacy, celui qui a été celui de RAID pendant des années, c'est un workflow inspiré finalement du RAW photo. Ceux qui font de la photographie à côté connaissent probablement la façon dont ils développent leurs RAW photos. L'idée étant que quand on regarde l'image, elle est développée avec l'intégralité des métadonnées et elle est finalisée. C'est-à-dire qu'à la sortie du développement, on a une image diffusable. Parmi les choses qui sont réglées dès la débayorisation, dès le développement, on avait notre espace de couleurs de diffusion, on avait notre courbe gamma de diffusion, évidemment les ISO, les balances des blancs, mais tout un ensemble de métadonnées pour les ombres, les hautes lumières qui pouvaient accompagner le développement. Ça c'était très bien pour être consistant. Évidemment quand un italoneur reçoit le rush ici, il reçoit un rush qui a l'air fini. Et donc évidemment pour les gens de l'éditorial c'est très bien, ils peuvent commencer le montage avec cette image. On aura quelque chose sans surprise au niveau de la photographie. Si le chef opérateur sur le terrain a conçu une image, il l'a conçu justement en réglant ce métadonnée. Il aura choisi un ISO, il aura choisi vraisemblablement une balance des blancs, peut-être un taux de contraste. C'est important pour des raisons de consistance d'essayer de respecter ce rush autant que faire se peut en post-production. Alors un des obstacles qu'on commence à rencontrer de plus en plus avec le développement du HDR, le changement des technologies à la fois en télévision et au cinéma, c'est que ce faisant, en legacy, on développe notre image vers du REC 709. On se retrouve un peu captif du REC 709 et si on voudrait sortir ce même film pour une diffusion en HDR, en dynamique, en REC 2100 par exemple, on se trouverait qu'un sacré obstacle, c'est que les hautes lumières ont été écrasées par ce développement. On a une image qui a été entièrement finalisée pour un seul, unique type d'écran. Donc c'est là où le workflow IPP2 trouve vraiment sa place, c'est qu'il permet d'avoir finalement un développement unique et on peut derrière avoir plusieurs types de tirages différents. On peut tirer pour du REC 709, on peut tirer pour du DCIP3, on peut tirer pour du REC 2100 et on va pouvoir dissocier du coup les intentions artistiques des maths, de la science couleur, de la transformation nécessaire à l'affichage sur un écran. Alors il faut bien comprendre que l'IPP2, ça concerne à la fois la caméra et la post-production. Bon c'est du RAW, évidemment on parle de métadonnées ici, donc rien n'est physiquement appliqué au rush. Néanmoins, les bonnes pratiques recommandent de travailler le workflow IPP2 sur l'intégralité de la production. C'est à la fois la caméra et donc toutes les DSM-C2 et caméras plus récentes de RAID gèrent nativement l'IPP2 et au moment de la post-production, au moment du développement et du choix du tirage. On pourra avoir plusieurs tirages différents. Donc c'est important de le penser dans la chaîne continue. Alors le workflow legacy, il y avait une continuité évidemment mais elle était captive d'un seul unique type d'écran. On pouvait tricher un petit peu en passant entre le 709 et le DCI-P3. Mais ce que la plupart des étonneurs devaient faire, malheureusement, au moment d'accueillir le rush, ils devaient finalement modifier les métadonnées, notamment la courbe gamma de tirage et l'espace de couleur de tirage, pour obtenir plus de matière de le rush. Et ce faisant, ils perdaient une partie significative des intentions du chef opérateur. Donc évidemment en tant qu'on fait ça sous la supervision du chef opérateur, ça peut se passer bien avec son accord. Mais l'IPP2 a vraiment réussi à trouver une solution de continuité totale, à la fois caméras et post-production. Et donc on peut préparer en post-production des intentions artistiques, les amener sur la caméra, ramener les rushs en post-production et ensuite tirer ces rushs dans un espace de couleur désirée. Que ce soit du REC709 pour la télévision, du P3 pour le cinéma ou du REC2100, du HDR en télévision, avec une continuité totale des intentions artistiques. Alors la base même de l'IPP2, c'est de travailler sur un espace de couleur intermédiaire de grande latitude. J'ai nommé évidemment le log 3G10 Red Weight Gamut RGB. La grosse différence du coup par rapport au Flow Legacy, c'est que quand on développe le rush, on va le développer vers un espace grand qui est non instructif. Le développement vers du REC709 est même si c'est avec une belle courbe, donc il donne un rush qui est beau et élégant en qualité, va réduire la qualité du signal. Et donc il enlève aussi la capacité, au moment de l'étalonnage, à récupérer certaines informations et à les exploiter proprement. Donc le principe fondateur de l'IPP2, c'est de développer le rush vers du log 3G10 Red Weight Gamut RGB. Toutes les décisions artistiques vont être faites sur cet espace intermédiaire. Et en sortie de cet espace, on va le transformer vers notre écran de destination. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir changer justement l'écran de destination en maintenant une cohérence sur les intentions artistiques. Pour y arriver, on a en réalité plusieurs manières de le faire. Ça, c'est les joies de la post-production. Il y a toujours cinq manières différentes de faire exactement la même chose. Je vais vous introduire à deux techniques les plus courantes, en tout cas celles qui vous donneront le plus rapidement satisfaction, je pense. La première, c'est d'utiliser les luttes. Alors, si vous allez sur le site de REN dans le support et dans les téléchargements, vous allez trouver des kits de luttes prêts à télécharger. On les trouvera en bas dans tous les téléchargements. Vous avez des kits de luttes raides, des kits de luttes créatives, on y reviendra, et des presets de sortie IPP2. Notez bien le terme output. Output en anglais veut dire sortie. Donc, nos réglages, nos étalonnages, les valeurs qu'on va appliquer à l'image, seront faites sur l'espace logarithmique et c'est en sortie qu'on aura une transformation vers notre écran. Première chose qu'il faut, du coup, c'est s'assurer que le rush est bien développé en IPP2, en log 3G10, red-weight gamut RGB. Alors, dans Resolve, on va naviguer jusqu'à l'onglet Camera Raw et on va s'assurer que pour tous les rushs RAIN, on veut qu'ils soient développés en IPP2. C'est les paramètres de décodage. Par défaut, Resolve utilise les paramètres de décodage de la caméra. Donc, c'est tout ce qui est dans les métadonnées. Ça décrit comment était le rush dans la caméra. Nous, on peut régler ici des paramètres pour le projet et s'assurer que l'intégralité des rushs qui viennent de cette caméra vont être décodés en IPP2 et on va pouvoir choisir notre espace de couleur de décodage. L'idée ici, c'est de basculer les rushs vers du log 3G10, red-weight gamut RGB. On va néanmoins cocher l'utilisation des métadonnées pour tout ce qui vient des intentions du chef opérateur. Donc, le choix de l'iso, le choix de la balance des blancs, la teinte, tous ces paramètres-là, on veut les importer depuis le rush. Ceux-là, on veut les respecter. Alors, je vais appliquer et sauvegarder et vous allez voir que tout d'un coup, l'intégralité de nos rushs devient tout gris délavé. On est bien passé en log. On a donc maintenant accès à toute l'information qui est dans le rush. Maintenant, assez rapidement, il va falloir qu'on transforme cette image pour notre écran. Et là, c'est important, il faut savoir quel type d'écran on dispose. Red fournit du coup des luttes pour toutes sortes de technologies d'écran, à la fois REC 709 et REC 2020 pour du SDR et du HDR ou du DCI-P3 pour le cinéma. Vous pouvez soit télécharger le kit complet, on peut les télécharger et les rajouter directement dans Resolve, ou vous pouvez les manufacturer avec leur logiciel propriétaire qui est Red CineX. Si vous l'utilisez de lutte IPP2, de Output Transforms, et donc ici, on peut choisir justement notre Red Log 3G10, Red Wild Gamut RGB, vers quoi on va le transformer. Donc, on choisit l'espace de couleurs, du REC 2020, du REC 709, du DCI-P3. On va choisir la courbe de Gamma, donc un Gamma de 4, un Gamma de 6, un Gamma HLG ou ST2084 si on fait du HDR. Et pour un Gamma de données, on va pouvoir aussi choisir deux ajustements, un pour le contraste général et un juste pour les pôles de courbe, les hautes lumières. Vous pouvez aussi choisir différentes résolutions de lutte. En général, on peut se contenter d'un cube de 33x33x33, ça se passe assez bien, et choisir où vous voulez le sauvegarder. Alors, pour rentrer ces luttes dans Resolve, la manière la plus simple, si vous ne connaissez pas votre dossier de lutte, c'est d'ouvrir les paramètres du projet, aller sous Color Management et descendez dans la partie lutte. Vous avez un petit raccourci qui va vous ouvrir le dossier des luttes de Resolve. Donc ici, vous aurez accès à l'intégralité de toutes les luttes qui sont actuellement connues dans Resolve et vous pouvez vous ajouter un dossier et rentrer les luttes. Alors, Resolve aime bien les luttes au format cube. Donc du coup, j'ai pris le temps en avance d'intégrer tout plein de luttes au format cube. Et ensuite, une fois que vous avez mis vos luttes dans le dossier, vous pouvez soit mettre à jour les listes ici, soit, et ça c'est pas mal maintenant, dans le petit panneau de lutte, on peut faire juste un petit clic droit sur un dossier et faire un refresh. Et ça, ça permet de ne pas re-scanner l'intégralité du dossier de lutte. Sur certaines machines, on en a tellement que ça peut prendre parfois très longtemps à scanner. Donc grâce à ça, on pourra avoir notre lutte dans Resolve. Alors, une deuxième astuce qui concerne plutôt la qualité de la lutte. Typiquement, on peut utiliser des luttes, des cubes de 33 par 33 par 33. Elles ont une résolution suffisante pour produire un résultat normalement sans faille. Il faut juste néanmoins s'assurer que résolvent les interpoles proprement. Alors, pour vous montrer, on va prendre un rush log théorique. Là, on a juste un log. Du noir au blanc. Et on va regarder ça. On va analyser ces signaux ici. Donc, je vais ramener le waveform. On va regarder ça ici sur une courbe. Et donc, on voit qu'on a la courbe caractéristique du log 3G10. Et si maintenant, je pose une lutte dessus, je ne me rends pas compte comment ça passe. Si vous le voyez bien sur votre écran ici, il y a des fausses teintes qui sont apparues ici dans les ombres. Et si vous observez avec attention la courbe du waveform, vous voyez qu'elle est accidentée. Il y a des défauts d'interpolation ici. Je vais peut-être glisser même ce waveform en grand sur l'écran pour que vous puissiez le voir en full screen. Vous voyez cette petite cassure ici. Ça, c'est une lutte mal interpolée. Les luttes IPP2 ont été conçues pour une interpolation tétrahydrale. Donc, voilà, pour arranger ça, je vais rouvrir les paramètres du projet. On va rester dans Color Management. Et ici, à l'onglet 3D Lookup Table Interpolation, je vais passer de trilinéaire à tétrahydrale. Voilà, donc ça, c'est la méthode recommandée par RAID pour interpoller les luttes IPP2. On va sauvegarder ça. Et vous voyez ici instantanément que la courbe est devenue toute ronde. On a une belle courbe en S. On a un pied de courbe, une partie linéaire et une épaule de courbe très douce. Ça, c'est parce que j'ai pris ici la lutte qui a le plus faible contraste et l'épaule de courbe presque la plus douce. Donc, on a ici une belle image bien douce. On pourrait en profiter ici pour regarder les autres courbes que fournit RAID. Donc, vous avez à chaque fois pas de contraste, contraste moyen, bas ou élevé. Et ensuite, pour chacun de ces contrastes, vous avez une épaule de courbe soit dure, soit moyenne, soit douce, soit très, très douce. Et donc, on peut les passer les unes après les autres. Si on reste par exemple sur un médium contraste, médium... Donc, ça, c'est la courbe qui est la plus couramment utilisée. Donc, elle a un contraste moyen, une épaule de courbe moyenne. Et donc, on pourrait choisir une épaule de courbe plus dure. Donc, vous voyez qu'ici, les hautes lumières deviennent plus lumineuses. Moins de douceur dans les hauteurs de la courbe. Et à l'inverse, très douce. On a une grande douceur dans les pôles de la courbe, ce qui fait rentrer plus de matière en hauteur. Et donc, voilà. Alors, je vais faire une petite installation, un peu rapide. Je vais séparer, avoir deux nodes. Une ici et une ici. Et c'est sur la deuxième node que je vais mettre ma lutte. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Si on choisit donc une lutte ici, là, j'ai choisi la lutte. Donc, elle transforme du log 3G10 en REC 709. Et elle va le faire avec un contraste bas. Donc, c'est ici, low contrast. Et un soft roll-off pour les hautes lumières. Donc, une épaule de courbe douce. Alors, ça, c'est un choix parmi d'autres. Toutes les luttes ont fonctionné ici. Et notez que maintenant, ça y est, on a récupéré une image positive. Donc, on est revenu au point de départ, le bon point de départ. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est le bon point de départ ? C'est que nos ajustements, ce qu'on va faire sur l'image, ils vont se faire avant la transformation en REC 709. Ce qui fait que plus tard, on pourra transformer ça vers du REC 2100 peut-être. Ou du REC 2020, ou du DCIP 3. On aura toujours les mêmes intentions artistiques dessous. Il faudra surveiller rapidement comment ça se passe. Mais au moins, vous n'avez pas incrusté dans votre look, dans vos décisions artistiques, vous n'avez pas incrusté l'espace de couleur de sortie. On va garder ces deux choses séparées. Donc, maintenant, ici, on pourrait faire procéder à certains ajustements. Peut-être, voilà, si je sous-expose le rush, vous allez voir ici, on obtient l'intégralité des informations dedans, y compris la séparation entre les hautes lumières, les moyennes lumières et les basses lumières. Elles sont intégralement respectées. Et on pourrait changer tout plein de choses, refaire la balance des blancs sur cette image ici. Peut-être la refroidir pour balancer sur le mur, par exemple, etc. On pourrait travailler longuement cette image. L'idée, c'est que ces modifications qu'on vient faire ici sont indépendantes des maths. Elles sont indépendantes de l'écran. Ça, c'est entièrement du créatif. C'est de l'artistique. Ça sert le rush et ça ne nous enferme pas dans un espace de couleur de sortie. Alors que le workflow legacy, il nous enfermait dans l'espace de couleur de l'écran. Alors, cette méthode, elle implique d'avoir accès aux luttes. L'avantage, c'est qu'elle est très transversale, puisque la vaste majorité des logiciels de nos jours de post-production gèrent les luttes. Donc, si vous n'avez pas DaVinci Resolve, vous préférez un autre kit de post-production. Vous pouvez tout à fait générer ces luttes ou les récupérer depuis le site web de RAID, les rentrer dans votre logiciel. Et du moment que vous faites les choses dans le bon ordre, à savoir la lutte à la fin et vos ajustements avant, ça va très, très bien se passer. Dans Resolve, on a plein d'autres endroits où on peut la mettre, cette lutte, y compris dans les paramètres de projet. L'idée, c'est qu'il faut qu'elles soient appliquées à la fin. Plutôt que lutte, il faudrait parler de transformation de sortie. D'où le terme output. IPP2, output, transforme. Alors, DaVinci Resolve contient, lui aussi, toute la science couleur IPP2. Elle est présente dans Resolve. Et donc, ça, c'est une manière alternative. Si vous ne voulez pas utiliser les luttes, ou si vous voulez utiliser quelque chose de natif à Resolve, plutôt que d'utiliser la science couleur DaVinci YRGB, vous pouvez passer en DaVinci Color Managed. Et en Color Managed, si on descend à Custom, vous trouverez ici la possibilité de faire le bon workflow IPP2. Alors, l'input color space, on n'est pas obligé de le préciser. C'est des rushs RAW. Resolve a accès via les métadonnées au rush. Si c'est exactement quel type de rush c'est. Mais on peut préciser que notre timeline, notre espace de couleur de travail, ce sera du RAID Log 3G Nice. Voilà. Et notre espace de couleur de sortie, du RAID 709, c'est notre écran. Et donc, pour calculer ce passage du RAID 709, on va choisir le mapping IPP2. Donc, le gamut mapping RAID IPP2. Alors, la DRT d'entrée, on n'est pas obligé d'en spécifier. Parce qu'en l'occurrence, on va du log vers le log. Donc, aucune DRT à appliquer à l'entrée. Mais en sortie, on va pouvoir choisir RAID IPP2. Et vous retrouvez ici les deux paramètres de tirage qui sont donc la courbe de contraste. Le output to map, c'est la courbe de contraste. Donc, de contraste, pas de contraste généré, jusqu'à très haut contraste. Et l'épaule de courbe, le highlight roll-off. Donc, de dur à très très doux. Je vais laisser ici ces deux paramètres sur medium et medium pour avoir un contraste moyen et une épaule de courbe moyenne. Et donc, notez ici que sans poser une seule unique lutte, voilà, toute ma timeline est maintenant développée en RAID 709. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est à la fois développée en 709, mais ces corrections qui sont ici, toutes les corrections artistiques qu'on va faire sur l'image, elles, elles sont encore dans l'espace logarithmique. Donc, le look qu'on crée ici, en substance, c'est un look de log vers log. C'est-à-dire que même une fois qu'on applique ce look, on a toujours un signal logarithmique. Donc, si on crée vite fait, juste un petit look, un petit bleach bypass, voilà, cette note qui est ici, je peux désactiver, réactiver, voilà. Je vais pouvoir sauvegarder cette lutte ici. On peut générer donc une lutte au format cube. On peut la rentrer dans la caméra. La caméra, elle, elle s'est transformée en Rushlog en RAID 709. Ce que nous, on lui dit en ajoutant cette lutte, c'est d'ajouter quelque chose d'artistique. C'est la façon dont nous, on aime voir cette image ici. RAID a aussi fourni tout un ensemble de luttes créatives qui peuvent servir de base de départ. Pensez-le comme une inspiration peut-être, en tout cas, une manière de pouvoir mettre notre Rush dans un certain espace artistique. Et si je reset cette note ici, on va regarder les luttes créatives de RAID. Voilà, créatives. Alors, les luttes créatives sont présentes en deux versions. Vous avez juste des logs vers logs. Donc, c'est des luttes IPP2 faites pour le workflow IPP2. Vous avez aussi une version combinée. Vous avez à la fois la lutte créative plus une transformation qui est, je crois, la médium-médium qu'ils ont associée à ça. Évidemment, nous, ça n'a pas d'intérêt ici, mais peut-être pour d'autres types de logiciels ou de workflow, ça pourrait être utile d'avoir les deux luttes combinées en une. Alors, j'aimerais au moins vous montrer un petit peu ce chute de lutte ici. Vous avez un certain nombre de looks. Donc, on va faire un Bleach Bypass. On va prendre un Bleach, peut-être un Caustic. Et on va les comparer. Ça, c'est une petite astuce de Résolve. Vous allez pouvoir sélectionner plusieurs luttes et comparer dans une seule image le rendu de ces différentes luttes. On peut se faire une sélection multiple. Vous faites des pommes-clics et vous pouvez ajouter ou supprimer des luttes de votre sélection. Et ça permet de voir, du coup, le même rush, mais avec les différentes options artistiques mises à notre disposition par raid avec ce chutier de look. Alors, Résolve a une option, le Live Preview, si vous voulez aussi. On peut juste survoler une lutte et puis voir le look que ça aurait. Donc, avec le Red Base, le Red Bipolar. Il y a un certain nombre de monochromes. On trouve ici un sans-blanchiment un peu classique avec des ombres légèrement teintées. Voilà. Ce n'est pas que ça fait un étalonnage pour vous, évidemment. Voyez-le comme une lutte d'intention. Vous pouvez, dès le tournage, rentrer ces luttes dans la caméra. Du coup, les rushs, quand on a un workflow IPP2 complet, ils seront développés avec cette intention artistique. Et puis, on peut évidemment les développer vers l'espace de couleur de destination. Alors, comprenez bien nos corrections qu'on va apporter. Le fait qu'elles soient dans l'espace logarithmique, elles sont encore dans un espace où on dit qu'on se réfère à la lumière de la scène. C'est-à-dire que l'écart des valeurs, des données, qui sont dans le signal, corresponde non pas à la luminance sur l'écran, on dit display referme dans ce cas-là, ces valeurs correspondent à la luminance qu'il y avait dans la scène. Et donc, le ratio de contraste qu'il y a entre, par exemple, l'ombre portée, la partie de la plaine, le ciel, c'est ce qu'on voit ici dans l'image, ce ratio de contraste est respecté. Et donc, les modifications qu'on va apporter à l'image, elles vont respecter la photographie. Ici, c'est vrai que ça paraît. C'est un extérieur jour. Peut-être que je prends un autre exemple. On a ici un intérieur qui est éclairé. Le directeur de la photographie a fait ses valeurs. Il a choisi un diaph pour le fond, il a choisi un diaph pour le visage. Et donc, c'est important de rester fidèle à ces intentions ici. Peut-être qu'on y apportera des ajustements. Peut-être de la température, de la teinte. Peut-être qu'il faudra ajuster l'exposition. Ça, ça arrive. Ça peut arriver régulièrement. On trouve finalement comme toute petite faute d'exposition et ça abîme le raccord. Et donc, voilà, en séance d'étalonnage, on est souvent obligé de réajuster les balances et les expositions. Et donc, il ne faut pas qu'au moment où on fait l'ajustement, on modifie le contraste de la scène. S'il y a un ratio donné entre le sujet et l'arrière-plan, peut-être qu'il y a un ou deux diaphs de différence, c'est important au moment de l'étalonnage qu'on respecte ces un ou deux diaphs de différence. Le log, celui sur lequel on travaille, lui, il est proportionnel à la lumière de la scène. Et donc, les ajustements qu'on va apporter ici vont rester fidèles à la scène. C'est ça qui est important. Si je reviens sur mon extérieur jour ici, pour regarder l'image, j'ai peut-être estimé que, tiens, elle est un petit peu trop exposée. Et donc, on pourrait essayer de juste, par exemple, ramener l'exposition ici. Notez que quand je baisse l'exposition, on a toujours le même ratio entre les hautes lumières, les moyennes lumières, les basses lumières. Le ratio de contraste entre ces valeurs reste préservé quel que soit mon choix d'exposition. Donc, notez que sur l'exposition nominale, où le ciel était peut-être un petit peu aplati, un petit peu surexposé, en tout cas, en le sous-exposant un petit peu, il va récupérer une matière très généreuse, très complète, tout en étant fidèle à la lumière du jour. Et donc, on garde le raccord aussi. Toutes les autres séquences qui ont été tournées dans la même lumière, au même moment, vont avoir le même ratio de contraste. Et donc, on va préserver le contraste entre chacune de ces prises. Donc, travailler en IPP2, travailler en natif, c'est travailler en lumière scénique, plutôt que de travailler en lumière écran. Et donc, si on regarde, on revient à cette prise ici, si j'enlève la correction, ces valeurs un peu surexposées qu'on peut voir dans l'image ici, ce ciel qui est un petit peu laiteux, un peu aplati, c'est sur notre écran qu'il est aplati, mais pas dans le rush. Dans le rush, il est complet. Et donc, là, il y a un vrai avantage à travailler en IPP2, c'est qu'on ne va pas, une fois qu'on a fini de développer ce rush, commencer, c'est de retaper l'écran. Il faudrait essayer de recréer du contraste ici, mais en préservant l'exposition des ombres. Et ça peut être vite beaucoup de travail. Ici, en très, très peu d'opérations, en l'occurrence, juste les points de tirage. Si j'enlève ici, trois, quatre points de tirage, cinq points de tirage, avec cinq points de tirage en moins, on se retrouve avec un voyage qui est parfaitement exposé en une seule, unique opération. C'est rapide, c'est propre, et c'est fidèle et respectueux de la scène. Alors, nous avons vu ensemble comment bien gérer l'IPP2. On l'a vu dans DaVinci Resolve, mais en réalité, c'est une façon de penser, c'est une façon de travailler. Et donc, cette méthode est translatable dans n'importe quelle solution de bourse production qui aurait votre préférence, que ce soit un Baselight, que ce soit même les solutions Adobe, Première Pro, on peut mettre en place ce workflow, ce pipeline. C'est comme ça qu'il l'appelle. L'élément clé, c'est de mettre les transformations en sortie. On sera amené peut-être plus tard à changer la transformation au moment où on va changer l'espace de diffusion. C'est extrêmement agréable d'avoir éteigné tout un projet et de changer juste la lutte de sortie pour pouvoir le diffuser en HDR. Il faut évidemment jeter un petit coup d'œil et voir comment ça se passe sur chacun des plans. Dans la face page VTDK, ça se passe bien. Et donc, on a peu de travail. En moyenne, on dit que la passe de trim, quand on passe d'une version SDR à HDR ou le contraire, la passe de trim, elle coûte au maximum 10% du temps qu'il a fallu pour faire l'étalonnage. C'est vraiment une passe de vérif et quelques petites retouches qui sont faciles à faire. Elles sont rarement très complexes. Donc voilà, il y a énormément de bénéfices à adopter le workflow IPP2 quand on a des rush raids. En plus de ça, la science couleur, ces luttes sont les plus modernes. C'est les mieux pensées. Donc elles préservent mieux les hautes lumières. Elles ont des teintes qui tiennent très, très bien. On a y compris des choses complexes comme les fluos la nuit qui peuvent vite virer ou avoir des erreurs de gamut. Le red-white gamut RGB est énorme. Donc même les lumières complexes, les fluorescences, les lasers, les choses qui sortent toujours, en fait, qui font des textures étranges sur les peaux ou ce genre de choses-là, ça tient bien, ça se passe bien. Alors, si jamais vous aviez une affinité particulière pour le look legacy, donc typiquement les courbes de gamma, donc le red gamma 3, red gamma 4, par exemple, ou le dragon color, si on parle de l'espace de couleurs, red fournit aussi des luttes qui transforment du log 3G10, red red gamut, donc de l'IPP2, en look legacy. C'est une lutte log vers red gamma 4. Elles sont sur la même page. Vous pouvez les télécharger et donc avoir un workflow entièrement IPP2, mais l'esthétique du tirage qui allait avec le legacy. Et donc, vous pouvez avoir vraiment le meilleur des deux mondes, comme ça. Voilà, ça sera tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est en réalité le premier d'une longue série. Donc, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de TRM ou à vous les suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai amené moi ou quelqu'un de chez TRM à y répondre. Et ce sera avec le plus grand des plaisirs. À bientôt.